alors on se retrouve pour la suite du tuto de la boîte explosif donc on était arrêté ou qu'on a collé tous nos rabats moi j'ai découpé tous mes papiers à l'avance pour perdre moins de temps donc je vais coller avec vous la première page où on va mettre à une pochette je n'en rends compte des jeux c'est comme ils sont dans l'ordre ne pas envie de mélanger donc on a notre premier rabat comme ça voilà si je mets rien s'il ya rien voilà même ça j'ai mis mais j'ai collé mes papiers des côtés et j'ai ancré des bords donc je vais vous faire voir pour la collection que j'ai pris c'est un bloc de papiers de chez action je possède collection là et j'ai pris également celle là même c'est que les blocs de chez action sont tellement bien m'ont bien chargé que c'est pas évident de couper le papier donc on va coller donc oui j'ai aussi également perforé mes coins vous pouvez faire avec une place à ongles donc pour une toilette et c'est comme ça ou à juste arrondir c'est vous qui voyez presse à la déco c'est chacun sont donc on va passer on va coller le premier papier le premier papier il fait alors non j'ai pas dû m'utiliser 14 ennemis sur 19 ce qui vient là donc voilà donc on va le coller donc je vous conseille de couper tous vos papiers avant pour voir ce que vous allez mettre que de les couper au fur et à mesure donc c'est un album qui comporte beaucoup de chute un près des chutes on peut s'en servir pour faire autre chose donc j'ai laissé toujours un petit espace de chaque côté voilà donc tiens je viens d'entrer mes bords c'est ça que je vais faire avant la vidéo et j'ai pas fait donc on va voir si je peux rattraper le la bêtise bon là c'est pas l'importance parce que ça va voilà on va dire que ça a été fait avant ensuite vous je sais plus si je vous ai dit de couper les languettes non je pense pas les languettes pour faire les rabats vous allez couper j'ai pris ça dans mes chutes un morceau de 10 cm sur 18 cm vous allez faire un centimètre et demi de chaque bord là et là ensuite vous allez couper vos angles voilà ça fasse plus joli vous allez couper vos angles va donc plier et on va coller ça là voilà vous le mettez pas tout à fait au bord là vous le mettez pas au bord complètement vous laisser un ou deux millimètres en dessous ça va vous donner ça donc on va coller la colle sur du noir je vous dis pas les traces que ça fait après mais bon alors on y va coller bien bord à bord et vous laissez un espace en dessous vous allez faire ça ce vaut quatre rabats ce vaut quatre rabats donc je mettrai pas d'aimants parce que le poids des pages ça va le ensuite je vais y mettre un papier comme ceci donc le papier il fait 14 ennemis sur 8 14 ennemis sur 8 qui va venir devant la pochette donc pour ancrer mes bords j'ai pris celle là distrait d'où distresse otside voilà je sais pas où c'est peut-être le nom derrière de la couleur j'en fais un avec vous et le reste il sera fait en accéléré sinon ça va durer la vidéo va durer une plombe 1 et perso un projet qui a plusieurs tutos au bout d'un ou deux mois de jeu j'abandonne alors voilà ça va vous donner ça donc ça va se fermer comme ça ça c'est mon papier attendez parce que nous mon papier ah oui c'est celui là donc ça c'est mon papier qui va revenir là et dans notre papier qui va revenir là voilà donc je vais coller également cette partie là non voilà attendez oui et puis donc ça je vais coller celle là peut-être que celle là va mieux je vais déjà coller celle là donc je vais ancrer aussi les bords voilà donc quand vous si vous faites vos coins faites attention au sens du motif voilà que vous mettez pas votre motif à l'envers voilà donc hop on laisse un jour également bon celui là faut que je regarde je sais pas comment ça se fait que non attendez les autres ils sont alors ouais ils sont tous longs donc j'ai dû donc je crois faire fois j'ai recoupé un petit peu 18 donc ça passe 17 et demi voilà donc le rabat il doit faire 14 ennemis sur 17 ennemis le rabat celui là le premier rabat 14 ennemis sur 17 ennemis donc on va le coller également mais déjà voilà je vais ancrer le bord moi c'est moi comme c'est ma première boîte j'ai pour ça que j'ai pris du papier action parce que je voulais pas la rater le si je rate papier action le bloc il vaut même pas 10 euros voilà quoi après je vais faire ça en donc voilà donc voilà donc voilà notre premier rabat il est fait vous avez comme ça premier deuxième et la pochette là donc je fais les trois autres et je vous prends après alors je vous retrouve j'ai collé mes quatre rabats donc je vais vous les faire voir si vous voyez bien si ça prend de la place alors le premier donc premier rabat premier rabat la colle donc premier rabat et là vous avez votre pochette vous avez bien votre pochette je vais pas trop tirer parce que c'est pas encore tout à fait sec là j'ai collé mon papier également du rabat qui vient par dessus ça c'est pour le premier le deuxième le deuxième toujours le même j'ai fait les quatre côtés pareil tout ce qui est extérieur premier deuxième et là vous avez bien votre pochette là voilà et là ah bah là je l'ai pas collé mais je vais le coller tout à l'heure donc hop troisième donc toujours là 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 la petite pochette et le dernier rabat alors je tiens tout parce que sinon j'ai pas envie de savoir où c'est que j'ai mis mes papiers quand ils sont bien classés dans les couleurs que je voulais c'est papier action quoi c'est des grosses grosses fleurs on peut pas mettre ça partout donc le dernier rabat donc le quatrième rabat donc celui-là hop hop petite pochette le rabat qui vient d'arrière on se mélangerait vite les les pinceaux donc voilà ça c'est pour les premiers rabats qui sont décorés avec la pochette les rabats suivants bah ça va être tout simple rabat suivant donc vous collez votre rabat là donc là on est au donc au deuxième rabat premier deuxième là on va coller là également tout nos rabat là par la suite je veux voir si je fais des des pochettes ou des petites enveloppes je sais pas je verrai ça va être en fonction qu'une fois que nous tous mes papiers vont être collés je vais voir là je vais pas rajouter de pochette parce que sinon je leur ai rajouté maintenant mais je pense pas rajouté de pochette maintenant donc je vais coller tout ce qui est deuxième rabat et je vous prends après alors on se retrouve pour la suite donc j'ai collé tous mes papiers des rabats comme ça toi sont tous toutes les parties c'est la même chose donc j'ai fait tous mes tous mes rabats voilà ça c'est tout décollé après si je rajoute des choses je vous le ferai voir toujours mes rabats ah bah alors hop 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 j'ai essayé j'ai essayé au mieux de casser le papier mais c'est pas facile toc 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 et dernier rabat toc 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 alors on va s'occuper du fond du fond c'est pareil faites attention si vous avez un sens à votre papier donc le fond se présente comme ça attendez pas de mettre de la lumière je pense que les volets c'est un peu fermé alors voilà donc le fou se présente comme ça donc vous avez tous vos pages qui sont collés là vos rabats moi je vais mettre un un fou pour consolider de le derrière donc j'ai pris un bout de chute à 11,8 sur 11,8 que je vais coller pour éviter que le papier décoratif fasse un creux voilà ça renforce un petit peu le fond mon papier mon papier décoratif donc vous le coupez vraiment à ras pour cacher tous les rabats et vous faites attention que vous arrivez bien quand vous fermez que tout passe que votre papier voilà ça gêne pas pour fermer donc là je vais encore enlever un chouille parce qu'il me semble que là je suis un peu trop juste donc j'en ai renlevé un petit peu voilà ça devrait être bon parce que je voudrais que tout soit caché au maximum quoi je vais pas laisser trop de bord de noir parce que voilà ça c'est bon donc je vais rencré mes bornes c'est comme j'ai coupé voilà donc bien sûr sens au papier si vous avez un sens donc je pense que par la suite je vais mettre une petite boîte je pense après je vais voir comment alors c'est pas qu'il y fait parce que les mesures sont plus bonnes 14,5 sur 14,5 alors après tout ce qui est déco je le ferai hors caméra et je vous le ferai voir à la fin il nous reste encore les petites pochettes à mettre là sur le côté donc on vérifie bien pour fermer que rien n'accroche voilà voilà c'est bon je vais mettre une petite boîte ça évitera que les voyez les rabats dedans ils font que de se je vais essayer de faire un truc donc voilà donc on va passer à nos pochettes donc vous avez vos quatre pochettes ça donc j'ai pas des coupé encore mon papier qui va aller dessus on va les mettre comme ça voilà donc alors nos pochettes j'appelle ça les pochettes c'est pas vraiment des pochettes on va les mettre à 4,5 du bord et on glissera un tag qui descendra jusqu'en bas là et on mettra un petit embellissement pour éviter que le tag tombe donc j'ai dit 4,5 du bord donc on va déjà mettre de la colle après vous n'êtes pas obligé de mettre une pochette si vous ne voulez pas en mettre vous en mettez pas alors 4,5 du bord alors ça donne à peu près ça on va nous centrer on va faire ça sur les quatre 4,5 du papier décoratif voilà donc toujours 4,5 du papier décoratif là juste radu je sais pas si vous voyez là voilà alors si j'ai mis mon traitement là voilà toujours pour centré 4,5 c'est bon je mets 3 voilà donc pour le moment là on va laisser ça tranquille vous voyez les pages y tombent mais soit je sais pas il faudrait mettre un je pense avec une boîte au milieu ça va les retenir on va faire ensemble le couvercle donc le couvercle donc il faut prendre en compte les épaisseurs de pages je prends les mesures et je vous reprends je vous reprends alors je vous reprends pour le couvercle donc il va vous falloir un carré de 25,4 sur 25,4 moi je fais des côtés 5 cm donc vous allez faire un pli à 5 de chaque côté du bord ce qui va vous donner ça là vous devrez y avoir normalement 14,4 c'est ça j'ai des 4 mm d'épaisseur pour que toutes les pages puissent rentrer on va plier les bords ceci voilà on va couper 4 coins et on va un tout petit peu ce qui va vous donner ça là ce côté là vous le laissez droit et là vous l'entamez un petit peu de côté on fait la même chose de l'autre côté parce que les traits j'ai du mal à les voir les traits voilà droit et on découpe un tout petit peu un petit peu en biais comme ça ça éviterait que si c'est mal coupé comme là j'ai pas suffié mon trait parce que j'ai du mal à voir donc vous retaillez un petit peu c'est pas gênant jusqu'au trait voilà on va faire ça des 4 côtés donc toc un tout petit peu toc 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 et toc ça doit vous donner ça on va pas les coller tout de suite on va renforcer le couvercle avec le papier décor donc je choisis mon papier que je vais mettre dessus et je vous prends tout de suite donc voilà j'ai coupé mes papiers donc ça va venir comme ça ce qui va renforcer le couvercle je vais en mettre derrière et je vais en mettre devant donc ça c'est mon couvercle principal donc on va coller les papiers donc c'est pareil j'ai laissé 0,5 donc ce qui fait 14,7 sur à peine 15 normalement je vais avoir les mêmes mesures identiques tiens alors qu'est-ce que j'ai boutiquée encore donc on va coller on va bien donc j'ai coupé un bout tout à l'heure il y en avait trop donc on colle vous pouvez le faire une fois que le couvercle est monté mais moins pratique si vous avez des choses à coller si vous avez des choses à coller sur un couvercle il faut le faire avant de monter votre couvercle voilà ce qui vous donne ça moi j'ai mis un peu plus de lumière parce que j'ai du mal à... merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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